Le Kenya est le deuxième plus grand producteur et consommateur de lait en Afrique subsaharienne. Ce secteur connaît une croissance rapide et contribue pour près de 4% au PIB du pays. La production de lait a doublé au cours de la dernière décennie. Cependant, il y a eu très peu d'améliorations dans les méthodes agricoles au cours des 25 dernières années. Certains agriculteurs souhaitent améliorer leur rendement. Reportage. Les Kenyans adorent leur lait. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'en moyenne, ils boivent 100 litres par an. Mais comme la plupart de l'industrie agroalimentaire du Kenya, le secteur laitier est encore largement sous-développé. Et cela résulte en une faible production de lait, à des maladies et à un forage de mauvaise qualité. Au niveau macro, l'industrie du lait contribue pour 14% du PIB agricole. Peter Matenge possède une exploitation dans la région de la vallée du Rift où presque 60% du lait du Kenya est produit. Il se nomme lui-même un exploitant urbain avec ses vaches sur un terrain de 15 par 22 pieds dans la ville de Nakoro. Ses vaches produisent une moyenne de 35 litres de lait par jour car il les relaxe et les divertit avec la télévision et de la musique. La musique et les activités comme la télévision apaisent l'esprit des animaux. Donc ils ne sont pas stressés, ils ont plus de confort. Avant, les vaches produisaient entre 27 et 30 litres de lait par jour. Mais quand j'ai mis en place le système de musique, la production de lait a augmenté. Cela semble inhabituel, mais ce n'est pas une nouvelle idée. Des chercheurs à l'université de Leicester ont découvert que les vaches exposées à de la musique relaxante produisaient 3% de plus de lait. Peter soutient cette méthode. Il dit que sa production de lait a augmenté car en plus de les relaxer, ces vaches profitent d'un bon confort avec des tapis pour dormir et deux techniciens gardent leurs environnements propres tout le temps. Il leur donne aussi du fourrage à haute donneur en protéines trois fois par jour. « Elles commencent à avoir à manger à 6h du matin. Après, c'est l'après-midi. Et enfin, à 8h le soir, elles ont à manger selon leur poids. Si un animal fait 500 kilos, il faut 10% de son poids en nourriture. Donc on lui donne 50 kilos de fourrage par jour. » Peter Matenge vend son lait au supermarché et aux clients individuels à des prix plus élevés car il dit que la qualité et le goût sont meilleurs. Il forme également des étudiants et des agriculteurs aux techniques d'élevage de bétail sur de petites parcelles de terre dans les villes, ainsi qu'aux techniques d'hygiène et de gestion des déchets. Peter utilise ces déchets pour fabriquer du biogaz qui vend ensuite à ses voisins. « Il y a un système de production de gaz que j'envoie ensuite dans le quartier aux gens qui vivent proches d'ici. Ensuite, le produit issu du biogaz vient de l'autre côté de l'exploitation. C'est à partir de cet endroit que je le récupère et que je le redistribue aux fermes alentours. Et par ailleurs, je peux cultiver des céréales et du maïs. » Les résidus des déchets sont réutilisés comme herbicides dans sa ferme où il cultive et préserve son propre fourrage. Aujourd'hui, Peter conseille les universités, le gouvernement et les exploitants locaux en leur montrant comment mettre en place de nouvelles normes en matière de production et de santé. Le lait continue à être l'un des secteurs à la croissance la plus rapide au Kenya. Aujourd'hui, les investisseurs font la queue pour donner de l'argent dans l'industrie laitière du pays avec des millionnaires comme d'un côté du Nigeria qui cherche à produire du lait en poudre et d'autres produits laitiers pour les marchés locaux et l'exportation. Les experts pensent que le secteur doublera sa croissance dans les dix prochaines années, mais uniquement si les exploitants grandissent avec. Merci. Merci.